C'est mon nom d'artiste, de graphique artiste et j'ai commencé en 1985 officiellement. J'ai commencé avec la première vague de graffiti artiste parisien qui traînait au terrain vague de la chapelle, ce que certains appellent Stalingrad, qui était un terrain vague dans lequel il y avait la crème du graffiti parisien et tous mes aînés, puisque j'étais un des plus jeunes de cette période. A l'époque, je vivais chez ma mère dans le 18ème à La Fourche, qui elle-même était peintre sculpteur. C'était pas du tout reconnu, c'était pas du tout démocratisé comme aujourd'hui. Enfer, c'était vraiment être à contre-courant, être très avant-garde. C'était pas du tout accepté, reconnu ou respecté. Mon style d'aujourd'hui, en fait, j'essaie de reprendre des codes graphiques que tu retrouves beaucoup dans le graffiti. Les flèches, ces sortes de lignes un peu, comme des vagues un peu, qui rappellent les règles professionnelles de dessin qu'on appelait des perroquets, ou des choses plus déstructurées, qui viennent quand même du graffiti à la base. Mais en étant plus, j'appellerais ça ce qu'on définit comme post-graffiti, abstrait, en attendant qu'on me catalogue enfin comme un artiste post-moderne. Aujourd'hui, ce que j'ai fait sur le mur, c'était une évolution de cet art que j'ai un peu développé, déstructuré, que je faisais d'abord très à plat en une seule lecture. Et là, je superpose trois couleurs différentes, souvent un camaïeu d'une même couleur. Là, dans les mauves, violets, pourpres, roses. Et en fait, trois couleurs, trois lectures. Une au fond, une plus rapprochée et une en premier plan, on va dire. Donc, la ville, la vie dans notre urbanisme, les immeubles, la vie, l'urbanisme moderne, son environnement, l'environnement du graffiti artiste, un train, un graffiti sur un train, et les rencontres. Donc, deux b-boys qui s'opposent, l'un avec son poste, le stéréo, l'autre avec une bombe de peinture, qui ont l'air de communiquer ou peut-être se défier, mais toujours dans un côté constructif et pas destructeur. Sous-titrage Société Radio-Canada